Naradio, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction sur Naradio, comme tous les jours du lundi au vendredi, un peu avant 8h, on reçoit une personne qui fait l'actualité locale, et cette semaine, vous le savez, actualité des amoureux. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, du coup, on reçoit une fleuriste, Gaëlle Rouget, qui s'occupe de Montsau-Fleurs à La Rochelle. Bonjour Gaëlle. Bonjour, tous les amoureux. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Naradio. en cette journée qui, je suppose, doit être très chargée pour vous, parce que c'est un jour très particulier pour les fleuristes, la Saint-Valentin, évidemment. Oui, on espère qu'aujourd'hui, tous les amoureux et les amoureuses vont nous rendre visite et venir chercher l'emblème de la Saint-Valentin, la fameuse rose rouge. On espère que même certains ont anticipé, quand même. Oui, on a déjà commencé à travailler depuis plus de semaines. Alors, comment ça se passe pour vous ? Est-ce que c'est le jour le plus important de l'année, ou c'est encore la fête des mères, il y a Noël qui concurrence ? Alors, la Saint-Valentin, c'est le plus gros jour de l'année en fréquentation. C'est-à-dire que c'est ce jour-là qu'on reçoit le plus de clients. Ça ne se positionne pas en plus grosse fête de l'année, non. La plus grosse fête de l'année, pour nous, ça va être les fêtes de fin d'année, puisque ça se passe sur un mois. On a les sapins, suivi des fêtes de Noël, puis des fêtes du Nouvel An. Donc là, c'est le plus gros mois de l'année. Et la Saint-Valentin, en termes de chiffre d'affaires, ça représente quand même... Alors, la Saint-Valentin, ça représente un chiffre d'affaires environ d'une semaine. C'est-à-dire qu'en une journée, on va faire une semaine de chiffre d'affaires. Donc ça n'arrête pas du matin au soir. Du matin au soir, on va être ouvert de 8h30 jusqu'à 20h30. Et toute la journée, les fleuristes vont s'activer et faire des bouquets à la demande ou des bouquets déjà tout prêts qu'on va réaliser à partir de mercredi. Alors, quelle est la fleur qui revient le plus ? On suppose évidemment que c'est un peu cliché, mais que c'est la rose. Alors oui, pour une raison très simple, c'est que la rose, c'est l'emblème de la féminité. Et la rose rouge, forcément, puisque le rouge, c'est la couleur de la passion. Donc c'est la fleur star de ce jour-là. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre fleur qui est à la mode en ce moment ? Sur les dernières années de Saint-Valentin, est-ce qu'il y a une fleur qui s'est démarquée autre que la rose ? Alors, il y a l'orchidée qui sort du lot. C'est une alternative à la rose. Les gens qui préfèrent offrir des fleurs qui durent plus longtemps, on sait que la rose, c'est de la fleur coupée. Alors qu'il va durer plus longtemps, c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est un très joli cadeau, c'est très décoratif. Et effectivement, c'est la concurrente directe de la rose sur le jour de la Saint-Valentin. Et au niveau des couleurs, est-ce que là aussi, ça reste du classique avec le rouge qui ressort ? Ou est-ce que là encore, il y a de plus en plus d'innovations ? Alors, sur la Saint-Valentin, il y a trois couleurs. On a le rouge, bien sûr, puisque c'est la symbolique de la passion. Mais on a aussi le rose et le blanc, symbole de pureté, qui est une couleur qui a beaucoup de succès ces dernières années. Alors, au niveau des couleurs, souvent, moi le premier, d'ailleurs, on a tendance à prendre ce qui nous fait un peu plaisir, à ne pas forcément faire attention aux significations des couleurs. Quelles sont les couleurs à conseiller, celles à déconseiller quand on ne s'y connaît pas du tout en signification de couleurs ? Alors, la symbolique des couleurs, la seule couleur qu'on va éviter le jour de la Saint-Valentin, et c'est bien dommage, c'est une très belle couleur, c'est le jaune, qui est plutôt la couleur des amours coquins, on va dire. Des amours infidèles, des amours cachés. Voilà, mais sinon, toutes les couleurs sont offrables. Ce jour-là, il n'y a pas de couleur interdite, on va dire. Jamais un client n'est venu vous voir en vous disant « Madame Rouget, merci, vous m'avez vendu ça, et c'était mal vu ». Non, pas du tout. Parce que c'est dans notre rôle de fleuriste d'informer les clients et de les briefer, et on ne va pas vendre quelque chose qui n'est pas approprié. Ce serait très indélicat de notre part. Est-ce que vous avez le temps, justement, un jour comme la Saint-Valentin, de vraiment conseiller le client ? Ah ben, on le prend, c'est dans nos attributions. On le prend, toujours. Quelqu'un qui ne sait pas du tout, qui arrive et qui n'a pas trop l'habitude d'offrir des fleurs, pour qui, par exemple, c'est la première Saint-Valentin, qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil ? On va le guider, on va d'abord savoir ce qu'il attend de nous. Les premières choses, c'est de savoir c'est pour qui, c'est pour quand, c'est pour une occasion particulière, est-ce qu'il y a des fleurs interdites, est-ce qu'il y a un budget ? Et c'est ce qui va nous permettre de mieux cibler la demande de notre client et le diriger vers le bon produit, enfin le produit approprié. Niveau budget, généralement, si on veut vraiment un beau bouquet faire plaisir, ça tourne aux alentours des combien ? Alors avec la fleur, il n'y a pas de prix. La fleur, vous faites plaisir, à partir de 2,50 euros, vous faites plaisir. La fleur... Ça dépend des femmes. Oui, oui, mais c'est... Non, non, réellement, vous pouvez... Vous savez, une femme, elle peut être très touchée de recevoir une fleur. Elle n'a pas forcément besoin de recevoir un énorme bouquet. Après, chacun place son égo là où il veut, à ce niveau-là. Maintenant, 80% des ventes ce jour-là, ça va être de la rose. C'est l'emblème de la Saint-Valentin. Donc, c'est vrai qu'en partant de ce constat-là, on a du mal à sortir des sentiers battus. Mais il faut se laisser parfois guider par sa fleuriste. Normalement, on la connaît, on la pratique toute l'année. On lui fait confiance et c'est le meilleur moyen pour faire plaisir. Le stock, justement, de roses, là, pour être prête au combat jusqu'à ce soir, jusqu'au retardataire qui pourrait arriver au tout dernier moment. Vous avez commandé combien de roses ? On a prévu le stock. On a tout ce qu'il faut dans toutes les couleurs. Il n'y a pas de problème. Là-dessus, on est sur des... On parle de milliers de tiges. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on consomme environ 600 millions de roses le jour de la Saint-Valentin. Oui, c'est quand même... Donc, c'est énorme. En nombre de tiges. Et c'est 198 millions de tiges qui sont produites pour cette fête. Donc, on a le stock. On a tout ce qu'il faut, on a prévu. Et est-ce que ça arrive que, certaines fois, le lendemain, il y ait des retardataires un peu rouges, un peu honteux qui débarquent pour se faire attraper ? Tous les ans, on a notre petit lot de retardataires. Alors, ça double la taille du bouquet parce qu'il faut en plus s'excuser. Donc, forcément, on a un peu plus. La petite roue, ça ne suffit pas. Exactement. Donc, oui, on a nos retardataires, mais on gère ça très bien. Le lendemain, on a prévu. On a les livreurs qui sont prêts, qui attendent les commandes. Et on est là pour fleurir toutes les Valentines et tous les Valentins au jour-là. Et on souhaite énormément de bonheur et d'amour à tous ceux qui nous écoutent, évidemment. Merci beaucoup, Gaëlle Rouget, d'avoir été notre invitée ce matin sur Naradio. Et bon courage, surtout à vous. Merci à vous. Oui, il va nous en falloir un petit peu. Naradio, l'invité de la rédaction.